Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans un nouvel épisode de Dragon Age Inquisition. Alors... Allons-y. Oh putain. Ça c'est beau ça. Ça c'est joli. C'est magnifique. Tous ces filons de lyrium, ils sont complètement inexploités. Les chabritol doivent bien extraire le lyrium quelque part. Il y en a sur leurs armes et armures. A moins qu'ils aient trouvé un autre moyen de l'exploiter. Vraiment joli décor. Mine de lyrium à l'abandon. Les gisements de lyrium de cette mine abandonnée depuis longtemps pourraient rapporter gros. Si l'accès à cet endroit puis le transport du lyrium à la surface ne tenait pas de l'entreprise suicidaire. C'est vrai que pour extraire le lyrium jusqu'ici, enfin d'ici jusqu'à la surface, à mon avis il y a du boulot. On a fait quelques kilomètres pour arriver jusqu'ici après tout. Putain. Il y a un ennemi là. Il y a des ennemis. Putain, j'ai pas... J'ai pas de matos, c'est une horreur. Bon. Il y a un ennemi là. Je vois rien là, je suis bloqué dans le coin Putain mais Tashodan il essaie de frapper dans le mur depuis tout à l'heure C'est parti Putain il y en a encore On va jamais s'en sortir J'ai appuyé deux fois sur la même touche C'est pas ce que je voulais faire Ça sert à rien d'activer ce mod Si c'est pour les activer derrière Un sismogène chabriton Voyez-vous ça Sous-titrage ST' 501 Ils ont construit ceci pour nous arrêter Il doit bien y avoir un moyen de passer Euh ben j'espère C'est une barrière bizarre ça Ah d'accord le sismogène sur la barrière Ok on va faire ça Mais d'abord je veux juste faire un petit tour des lieux Tant qu'on a un petit moment de répit Après cette bataille Ok L'argentite Je m'en fous un petit peu Peut-être Je sais pas Ils ont peur Il y a trop de lyrium Même pour les engeances peut-être Je sais pas D'autres ennemis Oh putain La chogane est au seul C'est vraiment la merde De plus avoir de potions comme ça C'est là, c'est le sol! Je vais aller donner un coup de main. Ah bah ils ont fini. Très bien. Je vais récupérer les items vite fait. Il y a un sismogène, ok d'accord. Je pense que là je suis du côté opposé de là où je suis censé aller, donc on va commencer par là, c'est pas plus mal. Après c'est difficile à dire. Ouais si, je pense que là je suis au chemin opposé parce que visiblement on m'indique d'aller là. Ça les a désintégrés, c'était peut-être un peu craqué pour ces pauvres créatures. Oh, il y a un engrenage. Ah, c'était là pour déverrouiller l'expédition. Chasse au Crétal et au Bastion des Purs. Ouais. Il y a beaucoup d'expéditions, je pense que je ne ferai pas, je vous le dis. Pareil niveau quête annexe, je ne sais pas trop si j'en ferai des masses dans cette zone, on verra. On verra quand je serai dans le rush de tout ça. Il y a un autre livre. Chroniques des guerres oubliées. Les écailleux. Je ne me rappelle plus qui a trouvé ce nom mais c'est resté. Drogue allumait une torche quand l'un d'eux a attaqué. Nous avons enfin pu apercevoir un peu plus que son ombre. A la lumière de la flamme est apparu un corps d'homme semblable à celui des humains Tevin Tide mais couvert d'écailles. Il portait une armure et une dague à la taille. Sa mâchoire a englouti le visage de drogue et lui a tordu au cou. Le craquement a semblé résonner jusqu'aux confins des tréfonds. La torche est tombée de ses mains et nous nous sommes déchaînés. De toutes mes forces j'ai abattu ma hache qui a rebondi sur l'armure de l'écailleux, mon bras accusant le contre-coup. Il a rugi et d'autres sont venus le rejoindre. La lumière de la torche couchée au sol semblait dessiner une vingtaine d'entre eux, tous équipés d'une armure et d'armes aussi affûtées que leurs dents et leurs griffes. Celui qui avait tué drogue aboyait des ordres que je ne comprenais pas. J'ai attaqué de plus belle. C'est Auton, le meilleur d'entre nous, qui est venu à bout du premier écailleux en lui fendant le crâne. S'ensuivit un bref silence comme lors d'un retournement de situation à l'Alice. J'ai alors compris que ces bêtes ne devaient pas avoir l'habitude de voir l'un des leurs mourir. Le tueur de drogue a grogné, puis a éteint la torche d'un lourd coup de pied au sol. Les écailleux se sont fondus dans l'obscurité. Extrait des chroniques de Guerres oubliées. Auteur inconnu. Oh, une chope naine. Vaisseau des anciens, cette coupe est pleine de moisissures et de pourritures. Manifestement, elle n'a jamais été lavée. Bon, on ne va pas sauter parce que je manque de matos. Ce n'est pas le moment de rigoler avec ce genre de choses. On va faire demi-tour sagement. Il y avait par là aussi que je n'ai pas été de toute façon. Un autre engrenage. Les pélongues de défenseurs vénéraient. Non, c'est bon. Il y a des mots gravés dans la pierre. Seuls ceux qui croient peuvent traverser. Subtile. Il y a des mots gravés dans la pierre. Oui d'accord, on a compris. Seuls ceux qui croient peuvent traverser. Subtile. Ah ouais. Donc en gros, si je vais tout droit. Intéressant. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a un autre sismogène. Très bien. Mortel surtout. Salissante, je ne sais pas. C'est quoi ? Wow. Un nid de cochards. Putain, tous ces cochards. Impressionnant. Des offrandes ? C'est les cochards qui font des offrandes ? What the fuck ? Est-ce qu'il y a un sens à tout ça ? Est-ce qu'il y a un sens à tout ça ? Je sais pas si on peut passer par là. J'essaye de passer mais à mon avis ça sert à rien. Je comprends pas trop l'intérêt de cet endroit. À part le côté impressionnant de voir un nid de cochards. C'est vrai qu'on n'a jamais vu autant de cochards à la fois de toute la saga Dragon Age mais bon. Mouais. 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 Allez, redescendons. Mouais. 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 No. Mouais. Marchand du Down une fois. Ça nous a permis de franchir la barrière, mais elle n'a pas de nul coup. Continuons à ramasser leurs armes. Il peut y avoir d'autres barrières plus loin. Vous avez dit qu'on était sous les tréfonds. À part les Chabritol, vous croyez que quelqu'un est déjà venu ici ? Nous sommes très probablement les premiers à nous aventurer aussi loin. Des Crétales. Les Crétales, il bug un peu quand il meurt. Il y a de l'eau. Je pense qu'en gros, ça veut dire qu'on ne peut vraiment pas aller beaucoup plus profondément, parce que si on arrive au point où il y a de l'eau, ça va devenir compliqué d'aller plus bas. Il est tout seul, celui-là. Il est soit peu plus main. Donc, pareil, on ne peut pas aller mourir. Nous construissons justement seulement vivre le monde. Et enfin, tu ne Vadis pour ça beaucoup plus main ? Les breakpoints, il faut leur V understand parce qu'il n'a pas de l' erfOURCE. Il faut agir, ainsi. Bien, un sismogène Ah putain Encore des ennemis Si vous pouviez éviter de discuter pendant les combats, ça m'arrangerait légèrement Il y a une opération déverrouillable Allez grimpe Tachoran Voilà, merci Des blés du bastion des purs Ouais On y pensera, peut-être, un jour Putain, il y a un Crotal encore Non pas Crotal, Crétal Crotal, c'est un serpent Je crois qu'ils en ont rien à foutre Malta Ah C'est le petit Mais Ah Ah Sous-titrage ST' 501 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 C'est vrai que, maintenant que j'y pense, l'armure de Tashodan, j'étais censé la transférer à Iron Bull. Ouais. Blackwall, je pense qu'il n'est pas trop mal au niveau armure. Et au casque, on peut passer un casque Venatori. Solas. Armure de Solas, d'accord. Non, mais il faut que je jette un truc, là. Il faut que je jette un truc. Je ne sais pas trop quoi, mais il faut que je jette un truc. Il n'y a pas des accessoires, genre… Amulette de pouvoir. Pour Tashodan ? Vas-y, utilise, là. Et puis, je ne sais pas ce qu'il avait comme amulette à la base, putain. Constitution supérieure. On va dire que c'était ça. Parce que le Capuchon des Puers me semble être un casque quand même pas mal. On va dire qu'il n'y a pas mal. Voilà. Atour des Puers. Je ne sais pas si c'est peut-être une armure de mage. Bon, je vais détruire des vieux trucs. Hop. Et il y a un Vitard pour moi. Mon Vitard de Crétal, qui est bien meilleur que celui que j'avais. Et… À tour des Puers, c'est une… Ouais, ça doit être une armure de mage, je pense. Ouais. Ah oui, la violence. Sacrée armure. Bon. Bah, d'une certaine façon, ça valait le coup, hein, faut le dire. Et du coup, effectivement, ça me ramène ici. Et ça devrait être la solution pour récupérer l'engrenage que j'ai repéré tout à l'heure. Effectivement. Très bien. Eh bien, je vous propose, du coup, qu'on arrête là et qu'on continue à l'épisode suivant. Je pense que ce serait judicieux. Allez, on se retrouve à l'épisode suivant. Merci.